Bienvenue sur numéro 3, partie numéro 3 de la véritoire histoire de Titanic par Heinz Noyneun. Évidemment, la partie pornographique de Titanic, en ce moment, elle est déjà terminée. En bas, le bateau cassé en deux, c'est le calme total. Il y a un narval qui croise une baleine. « Oh, que vous avez le dauphin ! » dit la baleine. « C'est assez, c'est assez ! » répondit la baleine. « Je suffoque et je me cache à l'eau. » Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Le problème, c'est que l'huile ne mélange pas avec l'eau. Alors maintenant, 120 ans plus tard, il y a encore de l'huile qui fait la pollution quelque part vers Terre-Neuve. Et puis, il y avait beaucoup d'eau aussi. Puis, l'eau, elle était chaude pour chauffer tous les radiateurs de tout le monde dans le Titanic. Et puis, l'eau, elle se mélange avec l'eau chaude, elle se mélange avec l'eau froide. Et puis, ça, c'est une catastrophe climatique. C'est comme ça qu'on fait le climat. On change un tout petit peu l'avenir de la mer qui doit être froid. Et puis, l'eau des êtres humains qui doit être chaude. Et puis, le charbon, il a aussi beaucoup pollué. Il a fait beaucoup de torts à l'intérieur du mer. Et puis, c'est très compliqué à partir de ce moment-là d'avoir la vérité. Mais moi, je sais, comme la piscine, elle s'est vidée. Puis, elle s'est de nouveau remplie. L'aquarium. Hein? Il s'est vidé. Puis, quand il est arrivé au fond, il s'est rempli. Et puis, c'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, les homards, ils ont trouvé la liberté. Et puis, ils peuvent, avec beaucoup de sourire, beaucoup de respect, naturellement, pour tous ces gens qui sont morts. Mais les homards, maintenant, ils peuvent faire copain, copain, puis passer du bon temps avec ses amis de baleine, de cétacés. Et puis, de tout ça, les phoques et tout. Voilà. La vérité, maintenant, tu connais ce titanique. Bon. Moi, j'ai déjà fini de tendre le gazon. Alors, maintenant, je vais aller faire la calculation pour savoir combien il me reste d'argent pour payer les taxes, les impôts, et puis les autobahn de vignettes.